Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci. Merci pour votre merci. Comment allez-vous ? Ça va. La forme. Et vous ? Ça va bien, merci. Occupé, mais ça va bien. Cool. Si vous voulez bien, on rentre directement dans le sujet. Comme ça, on va essayer de garder un entretien pas trop trop long. Mais comme on a des choses assez denses et peut-être complexes à se dire, on va essayer de faire en sorte que ça soit dense, mais court dans la mesure du possible. Alors, déjà, je vous ai invité dans le cadre d'une discussion qui, en général, dans nos sociétés, et je ne sais pas s'il faut dire tabou, mais en tout cas évité, qui est celui de la spiritualité et de la politique combinée, qui est un cocktail assez intéressant de mon point de vue, alors que d'habitude, tout ce qui est religieux, dans les repas de famille ou entre amis, on essaye de les mettre de côté. Même chose au niveau politique, même si en réalité, nous, Français, on est assez politisés comme peuple. Mais voilà, ça va être le cadre et un peu le sujet de la discussion. Et je suis très curieux de vous entendre là-dessus. Alors, pour faire une petite présentation rapide pour les gens qui vous découvrirez par cette vidéo, présentation que vous pourrez compléter, voire corriger si je me trompe. D'accord. Mais je vais en faire. D'accord. Excusez-moi, c'était enregistré à partir de maintenant. Oui, pardon. D'accord, non, non, c'était pour savoir. D'accord, j'ai oublié de vous le dire. En vidéo. En vidéo. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, Olivier Chambon, vous êtes médecin, psychiatre, psychothérapeute, titulaire d'un DEA en neurosciences, et vous avez été pionnier en France des thérapies comportementales et cognitives pour les psychotiques chroniques. Est-ce que c'est juste ? Oui, on peut dire ça, voilà, tout à fait. On peut rajouter qu'après, je me suis spécialisé au niveau psychothérapie dans les thérapies utilisant les états élargis de la conscience, qui donnent plus de possibilités, plus d'efficacité, plus de richesse, la pratique, que je travaille en état rétréci, normal, ordinaire de conscience. Oui, d'accord. Bon, est-ce que vous pratiquez, vous êtes encore en activité ? Oui, alors plus pour longtemps, c'est vrai que je suis bientôt la retraite, sauf si la loi, elle change, une fois à huit mois de plus. Mais sinon, oui, oui, je suis sur la pente douce et descendante, et je ralentis petit à petit mon activité professionnelle, et je me consacre un peu plus à la lecture, mais je vais même quitter petit à petit l'écriture pour uniquement être dans une sorte de vie méditative et contemplative de la vie quotidienne. Très intéressant, très intéressant. Oui, d'ailleurs, vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres. Oui, tout à fait, oui. Je ne sais plus si c'est une 14 livres ou quelque chose comme ça, portant sur des sujets, au départ, qui étaient liés à la psychothérapie, puisque mes trois premiers livres, c'était sur la psychothérapie cognitive et comportementale et psychotique. Ensuite, c'était sur la thérapie intégrative et éclectique, et puis donc la formation à la psychothérapie. Puis ensuite, petit à petit, seulement, c'est des dérivés vers les expériences de mort imminente, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la mort, ce que j'appelle les expériences périmortelles, mais aussi le chamanisme, avec une formation, on va dire, quoi qu'on n'ait jamais formé à ces choses-là, mais j'ai pas mal fait de formations, oui, et j'écris trois livres là-dessus. Puis les psychédéliques, là, je vais en être à mon quatrième avec celui qui va sortir en 25 août, ce qui s'appelle les nouvelles thérapies psychédéliques, je suis très Daniel. Et puis, sur l'homme quantique, donc le corps et la conscience, enfin, j'ai pas mal travaillé en fait sur tout ce qui a trait à la conscience et aux états élargis de la conscience, dans différents domaines d'application, finalement. D'accord. Puisque l'expérience de mort imminente, c'est une grande expérience psychédélique, quoi. Ou l'expérience psychédélique, c'est une petite expérience mort imminente, on ne peut pas ce que dire. C'est exagéré, c'est pour vous dire, mais ça fait partie de la même famille, les états de conscience élargis, et toutes les possibilités, les beautés, les enseignements qu'ils permettent, en dépassant le petit moi habituel, et en allant vers le soi avec un S majuscule, ou bien dans des champs de confiance qui ne sont même pas les nôtres, qui sont transpersonnels ou même impersonnels, quand on rencontre la source de la conscience, comme une sorte de Dieu 2.0, la grande conscience avec un C majuscule, alors que nous, on est des petits diverticules, des petits tourbillons dissociés momentanément de la grande conscience qui est comme une sorte d'océan illimité, et nous, on a momentanément une forme qui est faite d'eau, donc qui est faite de conscience aussi, d'origine. Mais à l'intérieur de cette forme, on réfléchit les parois comme des glaces mises l'une en face de l'autre, et ça fait pleine réverbération, on pense, qu'on pense, qu'on pense. Et là, ça devient le petit moi qui a oublié qu'il était relié au grand soi ou à la grande conscience. Voilà un peu la cosmogonie, entre guillemets, c'est que tout vient de la conscience, tout provient de la conscience, tout est nourri par la conscience, tout est infiltré de conscience. Même la matière et tout n'est qu'un état particulier de la conscience. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monisme idéaliste, le monisme analytique. On peut aller plus loin en disant qu'il n'y a qu'une seule substance, un peu comme le faisait Spinoza, et en disant que la matière comme la pensée ou l'esprit sont des modalités d'expression de cette même et unique substance de départ. Donc, elles sont très liées avec la pensée, pas juste sur la matière, la matière sur la pensée. Parce qu'en fait, il n'y a plus de problème de passage de l'analute, ça vient du même fond commun. On appelle ça le monisme neutre, ou on appelle ça un dualisme phénoménologique, c'est-à-dire, on dit qu'il y a comme la pensée et le corps, mais un monisme ontologique. Mais ontologique, ça veut dire l'être même qui est à la base de tout ça, c'est une seule substance, c'est la même substance. La nature de toute chose est unique, et ensuite l'expérience se fait dans la diversité. Diversité, tout à fait. Il y a quelque chose d'unique qui s'est diversifié pour jouer avec lui-même, pour créer, pour mieux se connaître, parce que tout seul, dans son éternité et son côté illimité, presque pas conscient tellement tout est calme et plat. Ce n'est pas une bonne façon, un bon contexte pour apprendre, pour s'expandre, alors que créer des parties de soi, mais aussi modifier, c'est-à-dire comme la matière peut être un état figé, ralenti, sous-lumineux de la conscience, on va dire. Ça permet de mettre de la petite conscience à l'intérieur de ces formes-là, et ces petites consciences, c'est comme des miroirs pour la grande conscience, c'est comme les yeux qui lui permettent de se voir, les oreilles qui lui permettent de s'entendre, etc. Donc, c'est un grand jeu, mais qui est nécessaire pour progresser. Si vous faites un monopoli et que toutes les dix secondes, les règles changent, quand vous êtes sur une case, ça ne veut plus dire la même chose dix secondes après que si vous... Vous ne pouvez plus jouer, parce que vous vous dites, mais je fais quoi alors ? Parce que là, les idées, ce n'est plus la même chose. Donc, il faut figer des choses, il faut les réduire, il faut les rendre limitées et imparfaites, presque, pour jouer avec, et que la conscience, elle, qui est illimitée, ce n'est pas qu'elle est parfaite, parce qu'elle contient tout, donc elle contient la perfection et l'imperfection en même temps, et à ce niveau-là, tout est paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois parfait et imparfait. On est dans le monde de plus états de conscience élargissent, plus on voit la coexistence des opposés, comme dirait Jung, conjoncture oppositorum, c'est-à-dire la conjonction des opposés, au lieu de les séparer et dire, moi, je veux que le bien, parce que le mal, ce n'est pas bien. On comprend que le mal et le bien viennent d'une seule et meilleure source, et qu'elles ont leur logique et leur utilité. Bon, pas pour le petit moi qui est dedans, n'est à rétrécir de conscience, qui dit, ben non, le mal, ce n'est pas bien, moi, je veux le bien, mais plus on monte en conscience, on s'élargit, et on retourne à la source, plus on comprend que tout est bien, là, à sa place, et qu'on l'a même, quelque part, choisi et co-créé. Mais c'est insupportable pour le petit moi qui, lui, qui reçoit tout sur la tête et qui a l'impression d'avoir rien choisi, alors, vous n'êtes pour rien du tout, etc. Tout à fait. Mais donc, tout au long de vos parcours, de votre parcours, vous avez commencé d'abord par une formation tout à fait classique, académique, matérialiste, si on veut, et puis... Oui, carrément matérialiste, oui. Voilà. Et puis... Oui, avec des travaux, non seulement les études de médecine, qui sont très matérialistes, mais aussi un certificat de neuroanatomie, un neurophysiologie, comme vous l'aviez dit, un de la neurosciences, un contrat de normalité d'études pilotes INSERM, des études en statistiques appliquées à la recherche clinique, en épidémiologie, en osographie, c'est-à-dire l'étude de la classification de mémoire alimentaire, en psychométrie, l'étude de la validation des propriétés des échelles de mesure des états psychopathologiques, etc. Ça, c'est sûr qu'au niveau méthodologique et tout, et j'ai rien à craindre. Et je peux parler de choses un peu, qui pourraient paraître un peu... Comment dirais-je ? Horsole. Oui, voilà, horsole, qui paraîtrait, entre guillemets, pas scientifique, parce qu'on a réduit la science au matérialisme, alors que le post-matérialisme était aussi une science, et que lui, par contre, il inclut tout ce que dit le matérialisme, plus les expériences extraordinaires des états et la vie de conscience, là, il les explique et il les contient, par une méthode scientifique où il prend des faits, il pose des hypothèses, il fait des expériences qui valident ou non ces hypothèses, et si les hypothèses sont validées, on les garde, si elles ne sont pas validées, on les change jusqu'à ce que ça corresponde aux faits et aux expériences. Donc c'est une méthode, ça. La méthode n'est pas réservée aux matérialistes. Matérialisme, c'est juste une croyance qui dit que tout vient de la matière, et que la confiance est la croyée de la matière. Le post-matérialisme, c'est aussi un postulat, mais qui s'avère beaucoup plus correspondre aux faits quand on les observe, qui dit que tout vient de la conscience, et la matière est un état de la conscience. Alors, voilà, après, on regarde qu'est-ce qui corrobore le mieux ces deux postulats, et bien on peut le faire de manière scientifique, par des tests, par des prédictions, puis voir si ça colle, et aussi en retenant que l'hypothèse qui explique le plus de faits possibles, de la manière la plus simple possible. Donc ça, le principe du rasoir d'Ockham, et bien c'est la théorie post-matérialiste, le post-matérialisme qui gagne vis-à-vis du matérialisme à ce jeu-là. Un jeu scientifique. On n'est pas de dire, voilà, on est des croyants, et puis on voudrait donner une pseudo-base scientifique, un new age à des croyances venues de notre temps, etc. Non, le primat de la conscience est même admis en physique quantique, par les physiciens les plus modernes, certains ont été prix Nobel de physique, et donc, on peut citer Max Planck, Erwin Schrödinger, Heidelberg, etc., puis il y en a d'autres, qui disent tous que la conscience est une variable indépendante, une variable qui fait partie de l'équation, qu'on ne peut pas comprendre le comportement des particules subatomiques si on ne comprend pas que la conscience interagit avec, et qu'une particule observée ne réagit pas comme une particule non observée par une conscience. C'est de la folie, ça c'était démontré, je ne suis pas en train de dire des trucs, je suis bon. Donc, la conscience et la matière sont intimement liés, c'est ce qui rappelle le monisme neutre, on dit que c'est une même substance, vous promenez les deux, c'est pas étonnant qu'il y ait des synchronicités, c'est-à-dire qu'il y ait des phénomènes dans lesquelles l'extérieur réagit comme l'intérieur en même temps. Ça, ça s'explique très bien à partir de cette hypothèse, et ça ne s'explique pas si on est dans le matérialisme. De même, pourquoi est-ce que dans une expérience de mort imminente, alors que le cerveau est à l'arrêt, il n'y a plus de respiration, plus de battement cardiaque, etc., la conscience démultiplie ses effets, a des performances cognitives énormes, devient lucide, voit la vie, passe toute sa revue en revue lors d'une revue de vie en 3D, etc., est capable de prouesse, de performance, vision à 360 degrés, voit des couleurs qu'elle ne voit pas sur Terre, les aveugles qu'il voit, etc., sort du corps, enfin, bref, pourquoi la conscience fait toutes ces opérations alors que le cerveau ne fonctionne plus ou quasiment plus, on va dire, parce qu'il y en a qui se jouent, mais il y a quelques-uns de gamins marocains, admettons. Mais si c'était le cerveau qui crée la conscience, quand il se dit qu'il fonctionne complètement ou il s'arrête, il n'aurait plus l'art de conscience, il devrait être vraiment complètement erratique, c'est-à-dire complètement désorganisé, chaotique, sans aucun sens. Or, les expériences de mort imminente sont très organisées, ont beaucoup de sens, parlent beaucoup à la personne, elle s'en souvient toute sa vie et ça change complètement sa personnalité. C'est une psychothérapie en 10 minutes, quoi. Complète, une psychothérapie complète. Donc, rien que là, on voit que ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience. Donc, déjà là, on peut se dire, ah, donc les potes et matérialistes, que tout vient de la matière, y compris la conscience, déjà, un des tenants, un des aboutissants de la méthode matérialiste ne fonctionne pas là-dedans. Il faut vraiment se rapporter sur autre chose. Et quand on voit ensuite tous les tarabots sur la parapsychologie, on ne devrait pas appeler ça parapsychologie, vous savez, un peu magique, c'est la psychologie de la conscience élargie, quoi, ou de la conscience modifiée, montre que la télépathie, la rétro-cognition, c'est la vision en arrière dans le temps, la pré-cognition, la pré-monition, la vision à distance, c'est-à-dire une conscience indépendante du temps et de l'espace, la psychokinèse, la conscience qui agit sur la matière, tout ça, c'est démontré. Il y a les études qui ont été répliquées de manière internationale par de nombreuses équipes sur une centaine d'années et qui montrent et démontrent que ça existe. Donc ça veut dire que la conscience est non locale, elle ne se contient pas juste dans la boîte crânienne. Donc si on rajoute la physique quantique qui dit que la conscience est un élément indispensable, indissociable de l'univers et même la substance primordiale d'où tout surgit, quoi, qui est un arrière-monde qui opère avec son intelligence et ses capacités d'organisation et ses intentionnalités et qui est responsable de ce qu'on voit dans l'avant-monde, c'est-à-dire dans la pointe émergée de l'icebergine. Nous, avec nos petits moyens de scientifique objectif, on va dire matérialiste objectif, on ne mesure que les choses quantifiables. Donc on voit que la sortie de l'icebergine, on ne mesure pas tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est dans la conscience. Alors que ça, il suffit d'élargir sa conscience pour le percevoir. Et justement, ces études dont vous parlez, qui viennent valider toutes ces choses, est-ce qu'elles sont faites uniquement à l'étranger ou est-ce que ça existe aussi en France ? En France, il y a peu de recherches là-dessus. Ça va être principalement aux Etats-Unis, c'est ça ? Oui, tout à fait aux Etats-Unis, en Angleterre. En France, il y a par exemple des études du genre PEOC, le PEOC qui est un breton, je crois, d'après son nom justement, qui a fait une recherche pour montrer la psychokinèse. Il a créé ce qu'il appelle un tycoscope, T-H-Y, T-Y pardon, C-H-O, S-C-O-P, tycoscope. En fait, c'est une sorte de robot qui se déplace de manière aléatoire. Donc, voilà, il y a un stylo sous le robot, il y a une feuille là où il se déplace, et puis le stylo qui est sous le robot se déplace sur l'aléatoire, on voit des déplacements complètement liés au hasard. Il n'y a pas plus souvent là que là ou que là ou que là, mais on ne peut pas prévoir. Et si on met en face de ce robot, à l'autre côté de la cage, comme ça, une chaise qui est vide, qui fonctionne toujours dans l'aléatoire, mais si on met un être humain qui veut, avec son intention, attirer le robot vers lui, il vient plus souvent que le hasard, statistiquement, vers l'être humain, et si on fait ça avec des poussins, les poussins, quand ils naissent, ils sont capables d'avoir une empreinte. Une empreinte, ça veut dire qu'ils vont se lier, affectivement, quoi, comme si c'était un parent à tout objet qui va être là dès leur naissance et qui va les suivre, et qui va se déplacer avec eux. Donc, on les rend comme si le robot, le tycoscope, est un de leurs parents, et ensuite, quand on met la cage des poussins près de l'endroit où ils déplacent le robot, et bien le robot se déplace plus souvent que la moyenne vers les poussins, comme si les poussins l'attirent avec leur lien affectif. Et si on fait la même expérience avec des poussins qui n'ont pas eu l'empreinte, non, le robot fonctionne toujours de manière aléatoire. Donc, bref, un exemple, il y a eu aussi l'expérience du Princeton Engineering Anomaly Research, le projet de Princeton pour montrer qu'il y a des anomalies dans le comportement de la matière quand il y a des consciences humaines, c'est-à-dire qu'avec des générateurs de l'ombre aléatoire, ils ont montré que la conscience humaine pouvait modifier le tirage dans un sens, plus de 1 ou dans un autre sens, plus de 0, alors que normalement, c'est équivalent, c'est aléatoire. – D'accord. – Et ils ont montré que si de nombreux humains, enfin de plusieurs, une dizaine ou une vingtaine ou encore plus, se réunissaient en étant en cohérence mentale, en faisant une méditation, ça modifiait encore plus le générateur de l'ombre aléatoire. Mais ils ont fait ça aussi avec des 900 biopolystyrènes qui déboulaient une sorte de billard avec des petits tenons pour qu'ils rembondissent dessus, et puis donc ils se répartissaient à la fin sur 19 casiers en bas, et ils étaient équivalents autant à droite qu'à gauche. Et si on demande à des gens d'y influencer la machine pour qu'il y en ait plus à droite, eh bien statistiquement, il va y en avoir plus à droite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une action de l'esprit sur la matière. En France, il y a des choses comme ça qui ont pu être faites aussi, mais on n'est pas les spécialistes de ça, les Français, parce qu'on est trop restés dans le 18e siècle, les lumières, donc attention, restons dans la raison résonante. – D'accord. – Poussuitons que l'univers n'est qu'une machine inerte, et que tout est déterminé par des lois newtoniennes, comme des boules de billard qui s'entrechoquent sur la billard, on peut tout prévoir, connaître leur place, leur mouvement, etc. – Alors qu'en fait… – Pardon. Donc en fait, il y a une prise de retard, peut-être de la science française, sur une science plus expérimentale et plus ouverte en jeu de facteur. – Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, puisque le dernier livre qui est paru, c'est très bien, sur le manifeste post-matérialiste qui est paru, c'est très bien, enfin, à l'intérieur, il y a un manifeste, le titre, c'est autrement, je ne m'en rappelle plus, pour une science post-matérialiste, je crois c'est. Eh bien, tous les signataires, c'était des anglo-saxons, il n'y avait pas un français. Mais heureusement, ça change, par exemple, là j'ai le livre d'un confrère, justement, qui est le docteur Vigneron. – D'accord. – Non, qui n'est pas chez Trédanet, qui est chez Ariane, qui s'appelle « L'ultime choix », il parle du transhumanisme, mais aussi, justement, des recherches en… comment dire, sur la conscience. Eh bien, voilà, et puis il y en a d'autres, il y a Philippe Guimant, il y a Romuald de Terrier et Jocelyn Morisson, enfin, il y a Michel Huitbole, enfin, il y a un certain nombre de Français aussi, mais qui, intellectuellement, s'intéressent à ça, mais il n'y a pas d'équipe de recherche, proprement dite, qui fait des travaux et qui produit des nouveaux résultats. – D'accord. – Ça, ça manque. – En France, non, il y a vraiment un groupe de chercheurs, on va dire post-matérialistes, qui commencent à émerger. – D'accord. Donc, il y a des cerveaux qui, déjà, réfléchissent là-dessus et proposent des idées, écrivent, etc., mais ça manque encore de l'aspect pratique de recherche. – Oui, parce que dans l'université française, c'est encore un sujet tabou, et donc il n'y a pas d'argent, pas de temps qui est consacré à ce genre de recherche. Ce n'est pas considéré comme sérieux. – Et comment ça se fait qu'aux États-Unis, ce tabou-là n'existe pas, ou peut-être moins fort ? – Parce qu'ils ont été plus… Les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire, ils sont plus religieux que nous, ils ont plus de croyances en un dieu. Par exemple, en psychanalyse, Jung, finalement, a eu beaucoup de succès aux États-Unis, presque plus que Freud, alors que nous, en Europe, c'est l'inverse, surtout en France, parce que nous, en France, on se méfie beaucoup de la spiritualité, on la confond encore avec la religion. – D'accord, oui. – Et donc, on confond encore avec, oulala, si c'est pour défaire les travaux de la science, comme la religion la faisait, en les interdisant et tout, non, pas question. – D'accord. En fait, en Europe, on vit encore les stigmates de la guerre religion-science qui a existé. – Oui, tout à fait. – D'accord. Là, la religion a perdu sur la science qui a pu démontrer le réel, contrairement à ce que la religion prétendait, mais à cause de ce passif historique, encore aujourd'hui, les scientifiques confondent tout ce qui est spirituel et matériel avec le religieux et donc se cantonnent dans une vision purement matérialiste. – Voilà, tout à fait. – D'accord. – Alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'opposer science, maintenant, et spiritualité. C'est les deux versants d'une même réalité. – La science matérialiste s'intéresse à ce qui est objectivable, numérisable, mesurable et tombant sous le coup des cinq sens communs, alors que la spiritualité, elle, s'intéresse à la subjectivité, mais aussi la confiance, c'est-à-dire ce qui a défini ce que t'es l'objectivité. Il ne faut pas oublier qu'au point de départ, c'est la conscience qui définit l'objectif, qui définit les mesures, qui définit ce qui est un objet, qui définit comment l'étudier. Donc, le point V, c'est la conscience, parce que si on se contente de regarder les objets qu'elle a créés et désignés, et qu'on veut, avec ces objets qui sont un peu la chair décharnée, les os, ils ne restent plus que le squelette, du vécu, de la subjectivité, et si on veut, à partir de ce squelette, recréer la chaîne, recréer la subjectivité, on ne peut plus. Si on se perd dans le monde des objets mesurables, et qu'on veut, à partir de ces objets, le cerveau, par exemple, et son fonctionnement, tel qu'il est mesuré par des machines, retrouver la conscience, ce n'est plus possible. Il ne faut pas oublier que c'est la conscience qui vient en premier, qui est à l'origine de tout, et qui ressent tout, et qui a imaginé tout. Donc, la spiritualité, c'est inévitable, c'est une composante essentielle de l'être humain. C'est ce qui fait le plus sa richesse, sa dignité, et ses qualités de conscience, c'est-à-dire gentillesse, douceur, tolérance, altruisme, empathie, compassion, collaboration, coopération, entraide, et j'en passe à des meilleurs, toutes ces déclinaisons de la conscience dont on a tous, plus que des gouttelettes, on a tous une grande part à l'intérieur de nous, d'où on vient, on est tous frères et sœurs dans la même conscience, et c'est vraiment la nature de l'homme que d'exprimer ces qualités de la conscience. Ce n'est pas l'homme est un loup pour l'homme et seul le plus fort doit gagner et écraser les autres. Ça, ça marche que pour une bande de psychopathes qui se sont coupés de leur conscience et qui croient que les autres sont comme eux, que donc, de toute façon, il ne faut jamais arrêter la lutte parce que si tu te relâches, l'autre va prendre ta place et tu vas t'assommer et prendre tes biens. Donc, oublie que c'est 5 à 10% de la population qui est comme ça et que c'est pour ces gens-là qu'il faudrait des règles, une éthique et des lois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une finance dérégulée, une spéculation libre, un marché libre qui écrase l'humain et les ressources de la Terre, il faudrait juste dire non. La plupart du temps, c'est vrai qu'il n'y a pas trop besoin de réguler. Les choses se font plutôt bien si on suit les voies de notre conscience. Mais il y a toujours un certain nombre de psychopathes qui vont fausser les règles, qui vont donc faire que les gens qui suivaient les règles vont dire non, moi je ne suis plus, c'est pour me faire avoir et qui vont casser le jeu. Il y a des travaux expérimentaux, ce qu'on appelle des jeux sociaux, où on propose aux gens de jouer à des jeux dans lesquels ils peuvent soit gagner tous ensemble et de manière sûre, soit ils peuvent essayer de tricher et peut-être gagner et gagner plus que les autres. Et la plupart des gens, 90% des gens sont contents de collaborer pour que tout le monde gagne. Mais il y a toujours 10% entre guillemets de tricheurs, psychopathes qui eux essayent au contraire de truquer le jeu pour en avoir le plus possible, tant pis pour les autres. Et les autres, dans ces cas-là, ils ne réagissent pas, mais chacun pour soi. C'est là que ça casse. C'est pour ces gens-là qu'il faut des règles et une éthique et tout. Mais sinon, bien sûr que ça fonctionne bien, qu'on est naturellement ça à l'enfant, et naturellement ça, et il ne devient ensuite autre chose que ça parfois, c'est-à-dire plus généreux, plus gentil, plus compassionné, mais au contraire, comment, renfermé sur l'écran, possessif, jaloux, etc., que s'il a été un peu mutilé par le genre d'éducation et de société dans laquelle on n'arrive pas de bombarder les gens du genre « chacun pour soi », « fais gaffe à ta pomme », « la vie est une compétition », « il ne faut pas se relâcher », « seuls les meilleurs gagnent », « no pain, no gain », « de toute façon, s'il n'y a pas d'inégalité, les gens ne foutront rien », « il faut que… » « récompenser les meilleurs », tant pis pour les autres, « c'est des fainéants », « c'est des incapables », « c'est des infirmes », « il n'y a pas leur place pour eux dans la société », « enfin, je ne sais pas, ils agirent à peine », « donc, dans ce milieu, c'est vrai que les enfants, ils se durcissent, ils se coupent de leur nature première et après, on peut dire, bien sûr, « ah ben oui, là, il veut lui prêter son jouet, ben oui, là, il est méchant à son camarade, ben oui, là, ceci, » « il est égoïste parce qu'il ne pense pas aider les autres, » « oui, mais il faut que… » C'est vachement bien fait, la recherche, mais par exemple, les parents accompagnent un enfant de un an et demi qui marche à peine et l'enfant voit un expérimentateur qui arrive et qui fait tomber un truc et automatiquement, l'enfant va l'aider. Et même si on met un parc à jouets qui occupe bien l'enfant et que l'enfant voit l'expérimentateur, bien sûr, les parents savent, mais pas l'enfant, il se détache de son jeu, il y a l'aider, etc. Et si on lui montre des marionnettes, qu'il y en a un qui fait une mauvaise action devant lui puis une bonne action et qu'on lui demande laquelle il veut, il prend tout de suite la bonne, c'est-à-dire qu'il y a une conscience morale chez l'enfant, etc. Bref, donc on a ça à l'intérieur de nous, mais on s'en coupe parfois, même souvent. Donc après, le but de l'évolution spirituelle, c'est de retrouver ça et le but, ce serait que plus on est nombreux à retrouver ça, plus on aura envie de le partager parce que c'est bon quand même. Mais à l'ordre de là, à pouvoir créer une société dirigée par les psychopathes parce qu'il suffit d'un psychopathe pour gâcher tout le jeu. Si tu prends un verre d'eau pur et tu mets juste une goutte de colorant, cette goutte de colorant qui va teinter toute l'eau, même si c'était lui une petite goutte, le verre, il fait un milliard de gouttes, tac, c'est lui qui gagne. Donc c'est difficile d'empêcher les psychopathes de gâcher le jeu. Quand je dis psychopathe, moi j'appelle ça, excuse-moi, aussi les argomanes. Argos, c'est l'argent, en grèque, c'est un terme que j'ai composé, man, ça veut dire folie et argos, c'est l'argent, c'est la folie de l'argent ou la folie du pouvoir, la folie du prestige, c'est-à-dire ces grands toxicomanes que nous, comme des bécasses, on élit parce qu'ils parlent bien, ils nous charment bien, ils nous mentent bien, ils nous séduisent bien, ils nous disent bien ne vous inquiétez pas, je suis compétent, je prends des choses en main avec moi, vous pourrez vous reposer sur vos deux oreilles. C'est ça, un mec qui est compétent en tout, impossible, qui est plus compétent en tout, mais pourquoi donc ? Parce qu'il a fait quelques études à l'élan, c'est pas ça qui va lui faire qu'il va savoir exactement comment gouverner de manière juste, équilibrer avec toutes les qualités de la conscience, le monde. Donc il nous dit c'est moi le meilleur, votez pour moi, on le fait et on met au pouvoir les pires d'entre nous. C'est-à-dire les gens qui sont assoiffés de pouvoirs et de sexes et d'argent. C'est dingue, on élit les psychopathes quoi. Et en fait, c'est les drogués qui ont réussi. C'est-à-dire que nous, on est des drogués qui avons plus ou moins une drogue de mauvaise qualité, des divertissements en télé, la consommation de produits un peu bizarres, frelatés ou genre junk food. On a la cam un peu d'argent de notre travail, on forcément beaucoup. On a une cam de mauvaise qualité alors que eux, ces super psychopathes, ils ont la cam de la meilleure qualité. et c'est eux qui ont réussi à avoir la meilleure. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir à haut niveau, ils ont la capacité de décision, ils ont les télés, les médias, ils ont le sexe comme ils veulent et quand ils veulent avec n'importe qui. Non mais j'exagère, mais c'est un peu les hommes politiques d'un certain niveau. Dès que c'est atteint un niveau national, les gens ne résistent pas et le pouvoir en fout. Donc il n'y aura pas une sixième république avec une possibilité de contrôler nos élus, c'est-à-dire de les nommer que pour deux ans et qu'ils ne soient pas professionnels, qu'ils aillent travailler à côté pour ne pas qu'ils en dépendent et qu'ils ne soient pas rééligibles pour ne pas qu'ils pensent à la prochaine élection et qu'ils soient révocables s'ils font des erreurs, etc. Et qu'ils ne soient pas, ce n'est pas ceux qui se présentent pour l'être qu'ils soient lus, ils seront proposés par des gens et qu'ils diront tiens, on a pensé à toi pour, ah c'est gentil, je refuse, je refuse pas. Tant que ce sera des gens qui voudront ça parce qu'ils aiment ça, des grands drogués, des super prédateurs, il ne faut pas être naïf, moi je veux bien que le niveau global de conscience augmente, qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la permaculture, du yoga, etc., du tantratatitatata, ok je suis d'accord, mais pour y en avoir beaucoup, tant qu'il y a une goutte d'eau de colorant, ça t'intera tout le vert, rappelle-toi l'image. Donc tant qu'on en laisse à la tête, tant qu'on ne se dira pas, il faut des dirigeants, alors je ne sais pas comment on les trouvera, soit qui ont eu l'habitude de prendre des psychédéliques, soit qui ont vécu une expérience de mort imminente, ou un état de grâce spontané, c'est-à-dire qui ont vu que tout est un, que tout est en moi et moi je suis en tout, et que donc que tout est interdépendant, et quand je fais du mal aux autres, je me fais du mal à moi, quand je fais du bien aux autres, je me fais du bien à moi, que tant qu'on n'aura pas compris que les gens, tant que les gens qui sont au pouvoir n'auront pas compris qu'il y a besoin de peu de choses pour vivre bien. La sobriété heureuse, c'est-à-dire le plaisir de regarder quelqu'un dans les yeux, d'un câlin, un hug, d'aller voir un coucher de soleil ou un lever de soleil, d'avoir un animal de compagnie, de manger sainement et de vivre dans la nature ou de faire la sylvio-thérapie, c'est-à-dire avec les arbres, etc. des choses toutes simples, faire des activités en groupe dans lesquelles il y a du respect du jeu et la convivialité, de la chaleur, tout ça, ça coûte très peu cher, c'est pas polluant et il n'y a pas besoin de gens au pouvoir pour le faire. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Olivier, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. On va essayer de les décaler ou de les poser côte à côte pour construire un chemin que j'espère pouvoir proposer ici. Donc, d'abord, vous avez dit et corrigez-moi si je me trompe, la nature de toutes choses est conscience. La conscience se manifeste ou se densifie en matière parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord mais de mon point de vue, contrairement à la religion où il y a Dieu et la création, la création étant le travail, le chef-d'oeuvre de Dieu dans ce que je crois comprendre, en tout cas de l'état actuel de mon cheminement, la conscience et tout ce qui existe ne sont pas deux choses séparées comme Dieu et la création mais c'est simplement la conscience qui se densifie. Oui, alors c'est ce qu'on appelle le pan-anthéisme. D'accord. Le pan-anthéisme, c'est-à-dire que Dieu ou la conscience sont à la fois immanents, présents en toutes choses, là où nous l'on vit et est transcendants, c'est-à-dire au-delà de toutes choses. D'accord. Donc, la nature de toutes choses est conscience, conscience, donc tout ce qui existe, vous, moi, les méchants, les psychopathes, les gentils, etc., ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une seule et même origine, une seule et même nature, une seule et même chose. Donc, c'est quand on s'incarne que pour diverses raisons on se coupe ou on oublie notre véritable nature, ce qui va notamment avoir pour conséquence l'égoïsme et toutes ces choses négatives. Donc, voilà, la nature des choses, la nature de toutes choses est conscience. Ça, c'est posé. Et puis, vous avez commencé à faire plusieurs pas dans la direction de la politique, les conséquences que le fait de ne pas savoir notre véritable nature nous amène à faire. et au début de la conversation, on a commencé à parler du post-matérialisme et de ces recherches qui existent pour valider le fait que la conscience n'est pas créée par la matière mais précède la matière et en réalité l'origine de la matière. Maintenant, comment fait-on d'après vous pour justement ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que les gens qui, si on choisit encore des leaders, si on reste dans ce schéma-là, comment on fait pour choisir des leaders qui ont connaissance, qui ont une compréhension véritable de notre véritable nature et qui donc ne cherchent pas la division mais qui cherchent l'union, etc. Comment, par quel chemin scientifique, parce qu'il faut quand même en passer par là, la science c'est quand même prouver des choses, on peut faire pour nous faire prendre connectivement conscience de notre véritable nature ? Est-ce que j'ai été clair ? Alors, moi j'ai entendu la première question surtout, c'est comment on peut reconnaître et choisir pour, alors non pas nous diriger parce qu'on n'est pas des moutons, mais pour nous servir, parce qu'il y a une politique qui devrait d'abord servir le bien commun plutôt que se servir lui-même. Donc comment on peut repérer les gens capables de servir le bien commun grâce à leur sagesse, grâce à leur expérience de ce que c'est que la conscience et comment fonctionnerait beaucoup mieux le monde de manière plus harmonieuse, de manière plus juste, de manière moins prédatrice, de manière plus respectueuse des gens et des ressources, donc moins inégalitaire. Donc comment on fait pour choisir des gens qui ont envie que ce genre de monde existe parce qu'ils savent que c'est la nature même du monde profonde, consciente ? Comment on choisit des sages ? Parce que c'est un peu Platon et la République. Comment on choisit des rois-philosophes ? Alors, philosophes, à l'époque, ça voulait pas fonctionner des intellos. Ça veut dire des sages qui ont compris quelle était la nature profonde de la réalité, le monde des idées. Enfin, nous, on l'appellerait autrement, là. Et donc, alors oui, alors, comment... Il faudrait déjà... Avant de dire comment, il faudrait déjà qu'on nous le permette et qu'on ait l'envie. Il faudrait déjà qu'on le comprenne. Il faudrait qu'on comprenne que tous les gens communs comme sont les muséums politiques, c'est-à-dire des gens qui sont quand même avides de pouvoir, qui sont avides de célébrités, qui sont avides de... Qui n'ont pas... Ou même quand ils sont pas avides de pouvoir et de célébrités, qui croient peut-être faire bien, mais qui n'ont pas les capacités pour faire bien parce qu'ils ont une vision très restreinte de la réalité. Ils n'ont jamais vécu des états élargis de la conscience. Donc pour eux, si on prend par exemple en France, actuellement, notre président, peut-être qu'il pense bien faire. Peut-être qu'il croit réellement que seule l'économie orthodoxe, c'est-à-dire libérale, est vraie. Et il ne veut pas entendre l'économie hétérodoxe ou alternative qui dit non, on pourrait vivre autrement, on pourrait répartir très différemment les richesses et ça ne tuerait pas l'économie. Contrairement à ce que disent les orthodoxes. Donc ils écoutent, ils pensent faire le bien, ils disent non, il faut qu'il y ait un libre marché. S'il n'y a pas de compétition, les gens ne se bouseront pas. S'il n'y a pas d'inégalité, ça va être l'anarchie, etc. Peut-être qu'ils le pensent, mais ils se trompent. Ils se trompent parce qu'ils résonnent avec leur pensée de petit garçon qui n'a pas encore grandi. Le petit garçon qui a été envoyé à la grande école, à l'ENA, ou je ne sais pas trop où, qui a fréquenté les élites et qui a une pensée très simple et unilatérale qui dit il n'y a qu'à Foucon et lui promet de cordée. Il n'y a qu'à traverser la rue. On revient, il se trahit lui-même, notre président. Mais je dis notre président, ça peut être le président de n'importe quel pays dit démocratique, dit civilisé, qui de toute façon est néolibéral. Même la gauche, à part la NUPES, la vraie gauche, qu'on appelle la ultra-gauche, c'est ça qui est marrant. On appelle ça l'extrême-gauche, ce qui est la simple-gauche. C'est réaliser un peu une plus de justice écologique et économique. Bref, ces gens-là, ils pensent tous faire le bien, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils bloquent le processus d'évolution de l'homme vers un être plus conscient et plus coopératif et plus respectueux de la vie. Et donc, je ne pense pas qu'ils nous laisseraient mettre en place un autre mode. D'ailleurs, ils ne la laissent pas. Même la Sixième République, ils n'en veulent pas. Ils empêchent son avènement. Alors, la Sixième République, ils ne disent pas qu'on va choisir parmi des sages. Donc, même ça, ça ne va pas. Alors que si on leur disait non, non, vous avez dit s'il vous plaît, vous écartez, vous n'êtes pas qualifiés pour gouverner parce que vous n'êtes pas assez sages. Vous n'avez pas vécu certaines expériences qui vous font voir comment exploiter au mieux le plus profond de la nature de l'homme. Comment utiliser le fait qu'ils sont frères et sœurs de la même conscience pour que liberté, égalité, fraternité ne soient pas des concepts creux, mais des mots incarnés qui résonnent fort et qui soient presque spontanés parce que quand on met les gens dans le bon état de conscience, ils veulent coopérer. quand on les sort de la peur, de la division, de la manipulation et qu'on calme le corps, on ouvre le cœur et qu'on calme aussi l'esprit et qu'on arrête de le divertir par n'importe quoi, les gens sont capables de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, est-ce que là, les expériences psychédéliques, vous en avez fait, n'est-ce pas ? Vous avez pris des psychédéliques et vous avez eu des expériences ? Oui, bien sûr, dans les pays où c'était autorisé, oui, j'ai m'accompagné des gens dans les pays où c'était autorisé. J'ai écrit quasiment, j'ai écrit trois livres puis bientôt la quatrième qui va sortir le 25 août chez Rote Daniel qui s'appellera Les nouvelles thérapies psychédéliques mais j'ai écrit trois livres depuis 2009 jusqu'en 2022. D'abord, ça intéresse à l'état plutôt biologique des psychédéliques puis après l'aspect spirituel et oui, bien sûr que disons que les psychédéliques l'intérêt c'est que ça peut procurer une expérience spirituelle majeure à beaucoup de gens. Alors, il y a des contradications bien entendu puis il faut faire ça de manière très, il faudrait, c'était légal, faire ça de manière très sérieuse, rigoureuse, encadrée, avec préparation avant, accompagnement pendant, intégration, assimilisation après, avec des substances pures données par des spécialistes qui ont eux-mêmes fait l'expérience, etc. Enfin bref, il faudrait des super conditions parce que ce sont des super substances, des super médicaments presque, enfin presque pour moi je le pense. Donc oui, ça serait, de même que dans beaucoup de peuples premiers, pour ne pas dire primitifs, premiers, il y a des initiations pour les jeunes, notamment pour les adolescents pour qu'ils deviennent adultes qui parfois passent par des épreuves physiques extrêmement éprouvantes, voire même dangereuses ou par des consommations de substances psychédéliques, de plantes, de médecines, Isabelle là-bas, un peu quand même, plantes visionnaires, qui leur permettent de changer leur vision du monde et de voir qu'ils font partie du groupe et qu'ils ont une place et qu'ils ont, alors chez eux, on ne dit pas une mission parce que c'est dans nos pays qu'on parle de mission de vie, etc. sauf qu'ils ont eu vraiment une place importante en lien avec l'âme du groupe et l'âme des animaux ou des esprits protecteurs, etc. Enfin bref, donc il faudrait presque un processus psychédéliques comme il y a dans ces contrées, mais pour nos gouvernants. C'est un peu comme les pharaons, les pharaons d'Égypte, ils étaient pris pour des dieux, mais ils subissaient une épreuve par les prêtres, on les mettait dans un sarcophage et on scellait le sarcophage avec de la cire, donc ils étouffaient, ils étaient presque morts et ils savaient très bien les préparateurs, les prêtres, à quel moment on retirait le couvercle pour ne pas qu'ils soient complètement morts, mais ils vivaient une expérience de mort imminente. Donc quelque part, c'est incroyable, c'est que les égyptiens, ils avaient découvert leurs dirigeants pour qu'ils aient leur conscience grâce à une expérience de mort imminente provoquée. C'est fou ça, alors nous, on ne va pas faire ça dans les hommes politiques, on ne va pas les mettre dans un cercueil fermé à la cire et puis attend qu'ils suffoquent et qu'ils aient eu un état de mort clinique et puis trois minutes après ouvrir et puis les réanimer, on va faire ça quand même. Mais on pourrait proposer une initiation à base de psychédéliques pour ceux qui prétendent un jour diriger les autres et s'assurer de leur sagesse ou simplement prendre en vie des sages qui existent déjà et qui sont reconnus par de larges communautés non-sectaires pour leur ouverture d'esprit, leur tolérance, leur intelligence humaine, leur bonté, démontrer la sagesse de leurs paroles, leur volonté de participer non pas dans une guerre des religions mais dans une union des différentes communautés spirituelles, etc. Il y en a, je veux dire, qui pourraient, le Dalai Nama par exemple et bien d'autres qui pourraient être, comment, faire partie d'un conseil des sages international. Pour quoi faire ? Pour voir les choses telles qu'elles sont, quelles sont les choses ? Les choses, c'est qu'on fait partie d'une même famille tous sur la planète. On est en train de s'entretuer, de se diriger de concurrence alors qu'on fait partie de la même famille. On est les cellules d'un même corps. Qu'est-ce que ça donnerait si un corps subissait la chose suivante ? C'est qu'il y a certains organes qui disent, donc c'est la France, le foie à la France, l'Angleterre, c'est la rate, etc. On va essayer de gagner la guerre de l'énergie, on va se capter plus de sucre que la rate et on va essayer de prospérer ou pour dépendre de la rate. La rate, non, moi je vais proliférer comme si j'étais cancéreuse pour occuper les intestins et prendre plus de parts de marché du corps, etc. Je dirais, mais arrêtez les gars, vous êtes en train de faire du mal au corps là ? En développant une tumeur et en voulant hypotrophier un organe, en vous hypertrophiant vous, dépendant du reste du corps ? Non ! Et un peu d'harmonie, on est tous dans le même orchestre. Si on dissonne, si on n'agit pas ensemble, ça va être cacophonique, ça va être la maladie du cancer. Donc même au niveau d'un corps, on est capable de se rendre compte qu'il faut que les cellules travaillent ensemble. Sur la planète, il faut que les humains travaillent ensemble. Ce n'est pas compliqué, bon sang, c'est où là ? Qu'est-ce qu'il faut expliquer ? À qui ? Ça manque de logique ce que je raconte ? C'est évident. Donc, c'est de même que, regarde, sinon les répartitions. Regarde, il y a autant d'enfants qui souffrent et puis autant d'adultes qui meurent d'obésité et d'avoir trop mangé que de gens qui souffrent de ne pas avoir assez mangé. Il y a un truc quand même qui... C'est comme si un organe avait trop de sucre et puis l'autre n'avait pas assez. On se dirait, mais attends, il suffit de transvaser par le biais de la circulation artérielle, le sucre, tu le relâches et puis ça va arriver à l'autre organe, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de l'orace libre. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas des sages qui auront cette vérité en tête et qui auront à cœur de la disséminer en gouvernant ensemble de manière impartiale comme dans une même famille, on sera dans un déséquilibre qui va s'accentuer et qui est de plus en plus dramatique parce qu'il a de plus en plus d'effets. Là, on n'est plus dans le jeu. Là, on n'est plus dans le futur. Peut-être, il faudrait... On est dans... Il va déclencher des exponentiels où les écosystèmes ont brutalement... D'ailleurs, ils sont en train de le faire, mais ça va être tout à coup encore plus. Les écosystèmes vont se détruire, le climat va se détériorer. C'est déjà bien le cas, mais à des... Tu sais que si tu augmentes de 0,5 degrés sur la température au moyen de la planète, ça a déjà des conséquences incroyables. Et 1,5 degré, c'est énorme. Et 3,5 degrés, c'est catastrophique. Et pourtant, on dit non, 3,5 degrés, ça va, simplement, je mettrais le climat plus chaud, plus froide. Mais c'est des trucs que les gens, on leur dit, le GIEC le dit, mais les médias qui sont utilisés par le pouvoir comme tous les pouvoirs, tout le temps, pour maintenir, distraire l'attention sur des choses inessentielles et oublier la catastrophe parce que tant qu'on peut faire des affaires, on le fait, un business à Jujo, tant que moi, je joue, tant que je gagne, je joue, même si le bateau est en train de couler. ça fait penser la blague belge, entre guillemets, mais c'est pas les belges en réalité, c'est nous. Le mec qui est de Titanic et puis il est au distributeur et ils disent, viens, viens, ça coule. Non, non, tant que je gagne, je joue, tant que le truc me donne pour de l'argent. Non, c'est pas le bon jeu. Alors, est-ce que, comment on peut, mais vas-y. Est-ce que toutes les expériences psychédéliques permettent cette prise de conscience ou est-ce qu'elles sont pas uniformes et qu'un tel va... Alors, déjà, il n'y a rien qui fait tout chez tout le monde pour tout le temps. Il n'y a rien. Il ne se trouvera jamais une substance qui éclaire définitivement la conscience d'une seule personne en une seule prise pour toute sa vie. Il y a des fois, et de manière très régulière, par rapport aux autres méthodes spirituelles, parce que si tu fais la méditation et que tu as une révélation, parfois, il te faut 10 ans, 20 ans, peut-être aller dans une grotte, t'isoler, etc. Là, tu as quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui prend une substance et qui a peut-être 30-40% de chance d'avoir une expérience spirituelle majeure. Et quand je dis 30-40%, c'est moins que ce que disent les études, mais qu'ils sélectionnent les gens et puis qu'ils les mettent dans un contexte très riche, très clinique, etc. Voilà. Et qu'ils disent qu'il y a 70% de gens qui font une expérience spirituelle majeure lors de la première prise de psychédélique ou une expérience qui classe parmi les 5 plus significatifs ou les 5 plus spirituels de toute leur vie, en une seule prise d'un seul... Voilà. Mais ceci dit, par l'expérience, je peux dire que c'est moins fréquent. C'est plutôt, on va dire, aller à un tiers, plus d'un tiers ou presque la moitié, entre la moitié et la moitié des gens qui font une expérience spirituelle majeure, qui sortent des contraintes du petit moi, qui vont dans le transpersonnel ou dans l'impersonnel, dans le quasi-divin, effacement défoncé entre soi et le non-soi, entre le soi et le reste du monde, connexion avec le grand touffe, etc. Donc, ils se retrouvent quelque part. En tout cas, ils savent qu'il y a quelque chose, ils savent qu'il y a quelque chose. Bref, tout ça pour te dire que par rapport au psychédic, c'est pas tout le monde. Déjà, il y a des contre-indications. Déjà, il y a des gens, en une séance, ils vont d'abord tomber dans leur traumatisme qui ont été réveillés par la substance et donc, il leur faut tout un travail de dégagement émotionnel qu'ils auraient dû faire avant les psychédéliques où il y a des gens qui ne sont pas prêts énergétiquement parce que ça balance de l'énergie dans le cœur subtil. Dans le cœur subtil, les psychédéliques qui sont là comme si ils étaient branchés sur du 1000 volts et qu'ils ont un appareil qui supporte le 110 volts. Donc, ils ne sont pas assez préparés, etc. Mais pour des gens moyens qui ont une petite préparation, les psychédéliques peuvent vraiment amener de manière assez régulière et stable et fiable une expérience spirituelle qui va les changer. D'accord. Donc, attention, dans un cadre légal, donc pas en France, et dans un cadre surveillé par des experts, etc. Avec des substances connues, fiables, dont on connaît la dose, non mélangé à ça, à jeun, sans alcool, machin, enfin, il y a plein de précautions. D'accord. Parce que... Donc, il y a une méthodologie possible pour améliorer l'expérience et avoir un plus fort pourcentage d'une véritable expérience spirituelle, d'une révélation. Oui, tout à fait. Mais les Grecs faisaient ça, déjà, ce qu'on appelle les cultes à mystère de l'Antiquité où la plupart des grands philosophes grecs ou des grands tragédiens grecs allaient et ça a changé leur vie. Des gens comme Platon, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit un philosophe mineur qui n'ait pas changé la pensée en Occident. et donc, il y a toujours eu les proto-chrétiens, c'est-à-dire les deux premiers siècles après Jésus-Christ, l'Eucharistie, c'était l'Eucharistie psychédémique qu'ils prenaient. Il y a eu des livres là-dessus. C'est-à-dire, ce n'était pas n'importe quoi, le corps et le sang du Christ, ce n'était pas seulement du vin, de messe et un bout de pain. C'était des vrais psychédéliques. Il y a eu vraiment des livres écrits qui montrent ça, c'est très impressionnant. Je crois que c'est aussi le travail du dernier livre de Stéphane Schillingen, non ? Oui, tout à fait. Stéphane Schillingen, tout à fait, qui va apparaître chez Très Daniel aussi en octobre, je pense. Tout à fait. C'est plus la religion interdite. Oui, qui fait un historique de la prise de substance dans la spiritualité. Tout à fait. Et j'ai fait la préface de son livre, justement. D'accord. Et on a fait cinq vidéos ensemble déjà. On va peut-être faire encore d'autres projets. J'aime beaucoup Stéphane. Je suis content que j'ai un successeur. Je suis tranquille, je vais pouvoir arrêter parce qu'il est là, il a 20 ans de moins ou je peux lui 30 ans de moins et donc 25 ans de moins peut-être. Et c'est super d'avoir quelqu'un comme Stéphane. La relève est là. Oui, la relève est là. Donc on disait, et bien sûr, dans les peuples primitifs avec les chamanes qui consommaient un certain nombre de choses, ils consommaient des substances. Donc ça accompagnait toute l'humanité. On a même l'hypothèse du singe ivre, c'est-à-dire comme quoi le cerveau de l'homme se serait développé parce qu'il consomme, il aurait commencé dans le pédéolithique, etc., au néolithique, des champignons, des plantes, etc., ça aurait fait croître en patience, développer le cerveau parce que les psychédéliques augmentent la croissance des cellules nerveuses et les connexions entre les cellules nerveuses, la neurogénèse et la synaptogénèse, comme on dit, outre le fait qu'ils sont anti-dégénérescence cérébrale, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remandés dans l'Alzheimer ou le Parkinson, bref, ils ont plein de propriétés probiotiques, anti-cancéreux, anti-inflammatoires, immunostimulants, tous les psychédéliques, c'est ça qui est marrant parce qu'ils font entrer la conscience agronémique, la conscience a des propriétés curatives, psychologiques et physiques, elle est négantropique, c'est-à-dire elle remet de l'ordre et de l'information dans les systèmes en perte d'ordre et d'information qui risquent de mourir, ce détail est vrai, bref, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'elle pourrait aussi remettre de l'ordre et de l'harmonie dans le fonctionnement du corps social en laissant la conscience de chaque personne s'exprimer en coordination avec celle des autres et non pas l'ego des uns et des autres s'isoler, se fragmenter, se séparer, se méfier, chacun pour soi. Ça c'est... Oui ? Alors pourquoi, avec tous les bénéfices que les psychédéliques dans un cadre maîtrisé, etc., produisent, aussi bien au niveau spirituel mais même au niveau physique, au niveau du traitement de certaines maladies, comment ça se fait que c'est encore minoritaire et c'est encore quelque chose qui est considéré comme de la drogue ou non scientifique, pourquoi est-ce que ça ne rentre pas dans le mainstream ? D'après toi ? Il y a un contrôle ? Ben, tout ce qui va... Si on prend la base et puis on entrenonce au pouvoir que ce sont des psychopathes, des argomans, des fous de l'argent et du pouvoir et du sexe, que ce sont des toxicomanes comme je disais, etc., que le pouvoir en fout, croit-tu qu'ils ont envie ces gens-là ? Que ceux qu'ils contrôlent, ceux qu'ils ont à disposition pour se faire réélire, ceux qu'ils maîtrisent par le diversissement et la consommation, croit-tu qu'ils ont envie que ces gens-là deviennent autonomes, indépendants, résilients, qu'ils n'aient plus besoin des hommes politiques qu'ils préfèrent gouverner eux-mêmes en faisant une nouvelle forme d'autodétermination, ce qu'on appelle l'anarchie, ce qui est un système politique extrêmement élaboré, parce que ne pas mettre d'ordre vertical au-dessus de toi et faire un ordre horizontal d'intelligence collective où chacun trouve sa place mais il n'y en a pas un qui se place au-dessus de l'autre et qui sait mieux que l'autre et qui donne des ordres à l'autre, c'est extrêmement complexe. Pour ça, il faut vraiment une intelligence et une conscience bien développées. Ce que font les psychédéliques, c'est pour ça qu'après, les gens ont plutôt tendance à vivre en communauté qu'en non-hiérarchique. Alors, est-ce qu'ils savent ? C'est quelque chose qui va donner bon, qui va montrer, qui va développer l'esprit critique, qui va montrer à quel point on nous manipule parce que les personnes qui ont pris du LSD devant une émission politique ou devant une publicité ou devant une série télé, ils se marrent. Ils disent, mais c'est pas possible, mais on nous montre ça, mais comment je peux regarder ça, d'habitude ? Ils voient l'arrière-plan, ils voient la manipulation, ils voient les grosses ficelles qu'on ne voit pas forcément en état rétrécit de conscience quand on est comme ça. Donc, si c'est pour réveiller les gens et qu'ils te foutent à la porte parce qu'ils se font des cons, ils n'ont pas intérêt à l'homme politique. Et comme les médias, les médias, c'est les hommes politiques et les hommes politiques, c'est les médias. C'est-à-dire qu'ils ont ces deux espèces en synergie qui vivent grâce à leur association. Alors, est-ce qu'ils sont au courant des effets d'une façon ou d'une autre ? Soit ils ont eu accès, soit ils en ont entendu parler. Ou est-ce qu'ils l'ignorent mais ils savent le potentiel dangereux ? Est-ce qu'ils sont au courant vraiment ? Ils veulent nous empêcher ou est-ce qu'ils ne peuvent pas ? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a à la fois des incompétents et puis à la fois des manipulateurs qui savent très bien ce qu'ils font. D'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, oui. Il y a des gens qui sont incompétents. C'est-à-dire, ils disent « Oh, je n'y réfléchis intelligents, tu prends au moins une seconde parce que si tu ne réfléchis pas une seconde, c'est comme ton boulot de réfléchir. » C'est-à-dire qu'ils sont censés être experts en tout, compétents en tout. Donc en fait, ils ont des feuilles, des tiroirs comme ça où ils ont des réponses toutes faites en fonction de ce qui est le mieux pour leur réélection. Ils ont des stéréotypes en tête et ils n'ont jamais fouillé. De toute façon, il faudrait des experts pour parler de ça. Quoi que tu fasses, dès que tu es expert dans une matière et que tu regardes comment un journal télévisé parle de la matière en question, tu t'aperçois à quel point elle déforme les choses, elle simplifie, elle réduit. Dès que tu connais bien un sujet, alors dès que tu connais bien les psychologiques, tu te dis « mais n'importe quoi, mais c'est pas possible, ils ne savent pas, ils devraient dire « je ne sais pas » ou ils devraient dire « moi les médias m'ont dit que et ma culture c'est vue à la télé, donc voilà comment je me forme, vue à la télé. » Alors qu'ils nous bassinent avec les fake news, soit disons sur Internet, on ne trouve que des informations biaisées, dans les médias on trouve les mêmes informations biaisées dans un autre sens mais qui a pour une fois c'est le sens officiel, alors ça va, ce n'est pas complotiste du coup. Tu mens, mais de façon officielle, t'es pas complotiste. Si tu dis les vérités de façon non officielle, t'es complotiste. Donc attention. Enfin bref, donc qu'est-ce que je disais ? Je disais que… Vous disiez qu'il y a les deux qui le savent. Voilà, très bien, vous me remerciez beaucoup. Oui, donc il y a ceux qui ne savent pas mais qui font semblant de savoir et qui se rangent de ce qui va le moins affoler la ménagère, on va dire. Puis il y a ceux qui savent très bien, qui sûrement peut-être en ont pris, qui peut-être même en prendre encore pour accroître leur capacité cognitive, leur créativité, parce qu'on sait que c'est une substance qui augmente la créativité aussi et de penser en dehors des rails pour justement pouvoir avoir des idées, des ressources, des solutions qu'on n'a pas quand on reste dans le truc qui a créé le problème ne fournit pas la solution du problème d'usage. C'est à l'endroit où t'as créé que tu vas pouvoir trouver la ressource pour sortir du système, sortir de la boîte. Et donc peut-être même qu'ils s'en servent, peut-être même qui voudraient qu'il n'y ait qu'une élite qui ait la potion magique et donc qui domine ceux qui n'ont pas la potion magique. Donc ça voudrait dire que même en ayant pris ces substances et en ayant un accès privilégié à la connaissance, à la conscience, etc., on ne devient pas forcément bon et altruiste. Ah, très bonne question parce qu'effectivement là je suis en train de me contredire, je suis en train de dire qu'à la fois ils ne devraient plus en prendre et que du coup c'est ça qui les... Oui, c'est une très bonne remarque. Je pense que comme toute chose, si tu prends quelque chose avec une mauvaise intention, tu peux aussi avoir des mauvais résultats même si cette chose-là est sacrée. Je veux dire, les soufis par exemple, ils apprennent à utiliser l'alcool, le vin de manière très spirituelle, c'est-à-dire en faire un psychédélique. Et puis va trouver quelqu'un qui se torche au vin à deux litres par jour et qui depuis dix ans et puis qui s'énerve et tout, c'est pas beau le résultat. Quand c'est la même substance. Donc c'est vrai que l'intention et le cadre et la préparation font beaucoup. Les substances, c'est un peu comme des clés qui ouvrent une porte. Après, ce qui va se passer, ça dépend de qui il y a dans la pièce que tu viens d'ouvrir et qu'est-ce que tu fais dans la pièce que tu viens d'ouvrir. Donc attention, la substance ne fait pas tout, loin de l'accompagnement fait beaucoup aussi. D'accord. Donc eux, s'ils sont accompagnés par des conseillers qui leur disent « Apprends ça, tu vas mieux comprendre comment biaiser les choses et baiser les autres », peut-être qu'effectivement la substance, elle fait ça. Mais quand c'est pris dans un contexte avec une intention d'augmenter la conscience, d'augmenter l'amour et la lumière que tu perçois et que tu contactes autour de toi, d'améliorer tes rapports avec toi et les autres, le monde, etc., c'est plus le même résultat. Bon. Et puis, rien ne dit que ce que je dis est vrai. Peut-être qu'il y a très peu de nos politiques qui ont vraiment essayé. Ou alors peut-être qu'ils l'ont fait dans très bonnes conditions où tu étais jeune, c'est-à-dire avec des substances frelatées qui étaient mélangées à d'autres, avec de l'alcool, nanani, nanana, en faisant les cons, en ne respectant pas la substance et qu'ils ont eu une mauvaise expérience, etc. Ou qu'ils ont eu une super expérience et qu'ils se disent « Ouais, il faut que je la réserve à moi ». Parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils ont du bien, ils sont tellement déjà déformés à la base, ils sont tellement persuadés qu'il faut garder pour soi et pas partager parce que sinon, tu vas te faire avoir, qu'ils ne pensent pas que, comme dirait l'autre, ce qui est matériel quand on le partage, il se divise, ce qui est non matériel et ce qui est non-vie, quand on le partage, il se multiplie. Donc ils ont bien ça peut-être aussi. Je ne sais pas, mais effectivement, je pense que de toute façon, les hommes politiques, et je ne cite personne, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui a été réélu une deuxième fois à la tête de la France, qui est jeune, dont le nom commence par M, enfin bref, on pourrait le suspecter quand il touche beaucoup son nez, qu'il est très égité et qu'il ne dort pas beaucoup, de consommer non pas un psychédélique, mais une drogue, parce que c'est différent. Psychédélique et la drogue créent différents. Les drogues créent une addiction, alors que les psychédéiques, eux, permettent de lutter contre les addictions, contre l'alcool, le tabac, l'héroïne, la cocaïne, la morphine, etc., les orphétamines. Les drogues créent une dépendance physique. Quand on arrête, il y a un syndrome de sevrage. Les psychédéiques ne créent jamais de syndrome de sevrage. Les drogues n'amènent rien au niveau connaissances nouvelles, contact avec des dimensions parallèles et avec même la dimension spirituelle. Les psychédéiques, si, elles amènent de nouvelles informations, permettent de contacter d'autres mondes, d'autres dimensions, de s'enrichir, etc. Il y a plein de différences entre les drogues qui rétrécissent la confiance et les psychédéiques qui l'élargissent. Alors que les gens confondent, ils parlent des psychédéiques, ils parlent des drogues. Les hommes politiques, c'est pareil. Moi, je pense quand même que la majeure partie des cas, les hommes politiques, ils n'ont pas le temps de s'occuper vraiment des choses. Ils sont obligés, soi-disant, tout sachant et de nous guider sur tout. Donc, les psychédéiques, ils sont restés à la télé. Je l'ai vu à la télé, on me l'a dit qu'elle est mise sur bas, machin. Donc, pas question de faire ça parce que je n'ai pas envie de perdre mon électorat parce qu'ils vont dire « mais il est fou celui-là ». Mais quand même, il y a quand même certains qui savent parce qu'il y a tellement d'études. Le premier livre que j'ai écrit, c'était en 2009, en français, sur le psychédéique qui montrait vraiment déjà toute la recherche. Dix ans après, j'en aurais écrit un qui montait toute la recherche. Et puis, entre-temps, il y avait le livre de Paul-Anne, américain, qui a été traduit en français. Il y a de plus en plus dans tous les grands journaux américains, Newsweek, Washington Post, on peut tout imaginer. Et même dans les revues françaises, maintenant, Le Point, tu peux prendre tous les... le nouvel observateur, il y a des articles sur le psychédéique maintenant. Donc, les recherches, je n'arrête pas de plus voir les études, les résultats positifs de tomber. Donc, les hommes politiques, s'ils le voulaient, et le ministère de la Santé, s'ils le voulaient, normalement, ils devraient en avoir connaissance. Ou alors, ils sont particulièrement incompétents. Parce que si même l'homme de la rue, de Kidam, moi, on sait des trucs que le ministre de la Santé, il ne sait pas du tout, là, il y a un gros problème d'incompétence. Donc, dans un cas ou dans l'autre, ce n'est pas terrible. Soit l'incompétence, soit ils savent l'exultat, malveillant. Mais ils en portent sur le 19 pour eux. Eux, ils veulent du connu, du réchauffé, du truc qui va affoler personne, qui va permettre la réélection. Mais ils n'ont pas les couilles à ce moment-là, je veux dire comme ça, le courage de faire leur boulot et de dire non, si vraiment tout ce que nous disent les travaux actuels scientifiques sont vrais, il faut qu'on essaye. En France, il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, c'est une ressource majeure, inexploitée, alors que la santé mentale des Français, et en général, avec les crises qu'il y a eu, Covid, la guerre, machin, l'économie, machin, ne va pas bien. Il faut vraiment essayer ces nouvelles substances qui semblent très prometteuses. Bien sûr, en mettant des garde-fous, bien sûr, en mettant des régulations, bien sûr, en formant des gens spécifiquement pour ça, bien sûr, avec des carnets à souches, des organes spécialisées pour ne pas que ce soit n'importe qui les prescrivent, bien sûr, des cliniques ou des centres de sub-vie, bien sûr, bien sûr, d'accord. Mais au moins, comment c'est quelque chose ? Depuis le temps que ça existe, ça ne fait pas un an comment c'est-à-dire ? Moi, en 2009, dans mon livre, la médecine psychologique, il y avait déjà plein de résultats en disant qu'il y a eu un tsunami de résultats. Donc, ne me dis pas qu'ils n'ont pas eu le temps que font leurs conseillers. à ce moment-là, il faut arrêter de les payer parce que s'ils font un sale boulot comme ça... Deux choses. Il me semble comprendre dans votre discours qu'on est peut-être à un moment de bifurcation de branches, d'accord ? Parce que vous dites à la fois qu'on avance un peu vers la catastrophe climatique, sociale, etc. Et vous disiez aussi au début qu'il y a quand même une évolution positive parce que notre nature, elle est bonne. Alors, peut-être que là, on est à un moment de branches et de choix à faire et soit on continue dans la mauvaise direction dans laquelle on est et en continuant, on va tomber sur de gros problèmes climatiques et autres, soit on bifurque de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de fatalité dans un sens ou dans un autre et il va falloir pousser tout son temps. Sauf que le temps de la bifurcation est de plus en plus restreint. La fenêtre d'autorité, il y a une urgence. Ça va être récite plus en plus. D'accord. Donc, premièrement, juste pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on est dans un moment où il faut... Deuxième chose, c'est que... Donc, je crois vous avoir compris. Donc, vous vous opposez à Macron ou à ce qu'on appelle le libéralisme et des choses comme ça et vous avez cité une ou deux fois la nupe, la véritable gauche ou l'extrême gauche pour parler... Donc, voilà, le truc de bifurcation, c'est soit on continue avec Macron et le soi-disant libéralisme, etc., et on va à la catastrophe, soit on change pour la nupe, même si c'est qu'une étape. Mais si on se concentre sur cette voie-là, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon ou les gens dans cette mouvance politique ont une conscience spirituelle, ont une connaissance des psychédéliques et des travaux ou est-ce que même pour eux aussi, c'est quelque chose de complètement étranger ? Franchement, ça, j'en sais rien. Quand je parle de Jean-Luc Mélenchon, etc., je ne veux pas être trop naïf, ce sont aussi des politiques et les politiques sont tous capables de nous berner, même ceux qui nous semblent les plus probres, les plus... Excuse-moi, je vais éteindre le téléphone, même ceux qui nous semblent les plus en dehors du système, etc. Mais Jean-Luc Mélenchon, la différence, c'est que mon oncle, le frère de ma mère, a été deux fois trésorier de campagne, passé de campagne-là, mais les deux précédentes parce qu'il a été trop fatigué avec les vieux maintenant. Et donc, il a connu Jean-Luc Mélenchon personnellement, et il a trouvé que c'était une belle personne. Donc moi, ça me rassure parce qu'on peut très bien nous berner. Ils sont tellement bons comédiens. On peut toujours croire celui-là, il est différent des autres, puis en fait, il n'est pas différent. Alors, quelqu'un dont les idées me plaisent, dont l'engagement me plaît, qui est quand même pour une égalité, et puis qui a planifié l'écologie, non pas depuis une élection, mais au moins deux, ça fait au moins dix ans, sinon plus, qu'il est pour la planification. Donc il n'a pas retourné sa veste parce que c'est la bonne maintenant, contrairement à d'autres. Donc quelqu'un qui à la fois a des beaux idéaux, est humaniste par la façon dont il parle, et puis que j'ai pu vérifier par le bien de mon oncle que ce n'était pas un menteur, un tricheur, et qu'il était vraiment bien comme personne. C'est vrai que j'ai tendance à mettre un peu d'espoir, peut-être naïvement, mais je sais que par exemple Ruffin, qui fait partie de la France insoumise, alors peut-être qu'il est moins présent maintenant, mais il avait écrit un petit livre avec un prêtre, justement en parlant de l'importance de la spiritualité quand même dans l'organisation sociale. Je ne pense pas qu'ils en soient. Par contre, par exemple, ils sont pour la légalisation du cannabis, non pas d'interdiction, mais une régulation légale, c'est-à-dire pas créer une mafia, pas punir des gens qui sont des pauvres gens qui parfois terminent en prison ou avec une forte amende alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour vivre et que voilà, si on les aidait un peu mieux, différemment, avec une société moins violente, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de drogue ou en tout cas, c'est pas en interdisant et en punissant que ça va les soigner, c'est sûr. Ça n'a jamais marché comme ça. Donc peut-être que, comme ils étaient plutôt pour l'autorisation, ils ont peut-être une autre vision, mais pour les psychiques, je ne sais pas par contre. C'est vrai que c'est une bonne question à poser. Est-ce qu'ils sont au courant ? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Et s'ils le sont, est-ce qu'ils ont une position groupale où chacun a son avis mais rien ne se dégage de collectif ? Et s'il y a quelque chose de collectif, est-ce qu'ils auraient le courage, le cran, d'introduire ? Comme ça se fait aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États américains maintenant où ils légalisent l'usage personnel de psychédéliques, par exemple de champignons, d'ayahuasca, etc. Et même, ils permettent ça pour les patients dans des cas de protocoles compassionnels, c'est-à-dire des gens qui sont en fin de vie ou qui sont dans des souffrances rien ne trouve le permis de soulagement. OK, vous pouvez essayer. En Suisse, par exemple, les psychédéliques sont possibles par certains psychothérapeutes autorisés par les autorités de santé, etc. Donc, ce n'est pas si grand comme courage à avoir. On ne sera pas les grands pionniers qui vont dans l'inconnu. Mais donc, je ne sais pas pour l'inux. Mon sentiment sur la personne de Jean-Luc Mélenchon en particulier, quand on écoute ses discours, pas tous, mais certains, il a une vision spirituelle des choses, mais pas une vision spirituelle religieuse, pas non plus New Age, mais je veux dire, un humanisme... Oui, c'est ça, c'est humanisme, oui. Voilà. Je ne sais pas s'il faut dire un humanisme transcendant, mais voilà, il y a quand même cette dimension. Il a une philosophie et une réflexion là-dessus. Oui, oui. Après, je ne sais pas, au niveau, justement, spirituel, tel qu'on en a discuté, c'est-à-dire la conscience est première, etc., je n'en suis pas certain, mais je ne pense pas qu'il en soit là, mais je pense qu'il est au pas de la porte de cette chose-là. La politique, après, c'est l'organisation de la société, donc c'est quelque chose de très concret et de très demandeur. donc peut-être qu'il n'a pas toute l'attitude pour pouvoir s'intéresser plus profondément. Mais je pense que s'il le faisait, comme sur l'écologie, comme sur le féminisme, etc., il est en capacité, contrairement à d'autres, d'évoluer. Voilà. Après, sur le psychédélique, franchement, je pense qu'ils sont assez loin de toutes ces choses. Maintenant, de la même façon, une des qualités de ces gens-là, c'est qu'ils ont, quand ils ont pris conscience, quand on leur amène, voilà, comme vous disiez, aux États-Unis, on fait ceci, on fait cela, c'est autorisé dans tel état, en Suisse, on peut l'utiliser en fin de vie, etc., quand ils voient l'état des choses et qu'on leur explique le bien-fondé, je pense qu'il peut y avoir, il n'y a pas une espèce de... Il peut être réceptif. Ils ont le terrain physique pour être réceptif à ça, tout à fait. Contrairement à un Macron qui, parce qu'il est conditionné, voilà, lui, il est bloqué, il y a des choses, il ne peut pas aller au-delà. D'accord, d'accord. OK. Parce que, entre ce que vous avez proposé, à savoir, rendre un peu démocratique la prise des psychédéliques dans un cadre bien défini, en amont, pendant et en suivi, entre ce monde-là qui va avoir nécessairement au cours du temps et de la pratique des bénéfices pour la société et la situation dans laquelle on est, il y a un énorme gap. une énorme distance. Donc, ce qui m'intéressait aussi de savoir, mais je pense que vous l'avez dit, c'est justement, dans une première étape, par la recherche, l'expérimentation, même si malheureusement on prend du retard par rapport aux Etats-Unis, mais bon, ce qui arrive aux Etats-Unis, ce qui arrive en Angleterre, forcément, ça va revenir ici aussi, quoi, les scientifiques d'ici, tels que Guillemin, Guillemin, Guillemin ou Guillemin ? Guillemin. Voilà. S'informe, etc. C'est du plus, Guillemin. Voilà. Ça va nourrir aussi, même s'il y aura un temps de retard. Donc, première étape, recherche, expérimentation, validation, que la conscience est première, etc., que les psychédéliques permettent, dans certaines conditions, d'avoir un espèce de lien plus direct avec les connaissances. Et puis, bien plus tard, malheureusement, je le crains, enfin, le plus rapidement possible, essayer d'instituer ça, peut-être dans un premier temps, médicalement, et puis dans un deuxième temps, comme une pratique normale. Alors, malheureusement, je ne pense pas que ce soit les données, les faits scientifiques qui vont bouger les hommes politiques, parce que les données, les faits, elles sont déjà là. Il y a de quoi décider. D'accord. Il y a de quoi décider, au moins pour faire des études pilotes en France, il y a de quoi décider pour au moins faire certaines autorisations, par exemple, pour les gens mourants qui sont en soins palliatifs, qui ont tout saillé, ils sont dans la douleur, ils sont dans la détresse, anxio-dépressive. On sait qu'avec eux, il n'y a aucun risque qu'ils aient une toxique de la maladie et que ça ne peut leur faire que du bien et que toutes les études le montrent. Donc, ils ont des données. Ce qui va faire changer notre politique, c'est la pression du public. D'accord. C'est l'émotion publique. C'est quand les premiers psychiatres qui ont été permis dans des protocoles compassionnels, c'était justement des mourants et puis qui ont ému la foule que dans le témoignage a ému les hommes politiques et se sont dit il faut qu'ils soient touchés parce que dans le raisonnement, ça ne va pas marcher. Le raisonnement, on a déjà les données pour les convaincre. S'ils ne sont pas convaincus, c'est qu'il faut encore aller au-delà de leur réticence, de leur peur d'introduire des nouvelles choses et qu'on leur reproche un peu comme pour le Covid quand ils ont fait des... Ils en ont trop fait, quand ils ont écrasé la liberté, ils ont écrasé la vie soi-disant par sécurité. Alors qu'ils auraient eu moins peur, ils auraient moins paniqué, ils n'auraient pas utilisé un bazooka pour une mouche. C'est plus qu'une mouche, mais c'est mal. Il se proportionnait. Je pense qu'ils auraient paniqué, qu'ils ont choisi un cadre de sécurité pour leur propre carrière. On n'a rien à me dire et tout. Plutôt que de faire plus subtilement, plus finement, en suivant vraiment le virus tel qu'il était, en se contentant de faire dans certaines conditions ciblées effectivement des précautions, mais pas tout le monde tout le temps et de manière aussi massive. Bref, c'est un peu pareil. Là, ils ont réalisé sur l'émotion et il n'y a pas eu de pensée alternative possible. Tous ceux qui avaient une pensée autre doutaient un peu des vaccins. C'est bizarre, ça arrive si vite un vaccin comme ça parce que ça a besoin, il faut beaucoup plus de temps. c'était des gens irresponsables, des coupables qui mettent en danger les autres ou bon à vous et des complotistes, etc. Donc, dans ces cas-là, il n'y a plus de possibilité de raisonnement, de pondérer de manière subtile les différentes possibilités, de faire quelque chose de créatif en sur-mesure, des gros trucs comme ça qui étouffent tout. Donc, je pense qu'il faudra que vous, les citoyens, vous vous bougez et que vous fassiez pression parce qu'il y a trois types de pouvoirs. Il y a le pouvoir citoyen, il y a le pouvoir politique et le pouvoir économique, c'est-à-dire les lobbies comme l'industrie. Si on veut aller contrôler les lobbies d'industrie, il y a le boycott, c'est une bonne façon. Le non-vote pour les hommes politiques, il y a aussi une désobéissance civile où il y a s'organisation entre nous en 302, en local et tout. Bref, il y a des tas de façons dont le pôle citoyen pourrait reprendre le dessus sur le pôle politique et le pôle financier. Oui, c'est financier. Et donc, normalement, que les gens fassent pression, signent des pétitions, diffusent et discutent des résultats de ces substances, etc. Ça va finir par venir. C'est ce qu'on a fait un effet émergent. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ça monte, ça monte, ça monte, c'est-à-dire pourquoi il y a un nouveau truc qui se passe. Et ce n'est pas par la volonté, pas par le raisonnement. C'est que l'intelligence collective a créé quelque chose comme en Islande quand ils ont fait la révolution du casserole et qu'ils n'ont pas voulu rembourser les banques et qu'ils ont fait du bruit avec leur casserole. Avec ça, ça a follé les gens politiques le bruit du casserole. Donc ça va. Et symboliquement, c'était fort. Et des grands discours résonnaient sur il ne faut pas rembourser les bancaires, ce n'est pas nous, ça va devoir marcher. D'accord. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va émerger. Est-ce qu'on aura les ressources collectives, créatives et intelligentes pour trouver des solutions novatrices qui sont à l'origine d'un nouveau narratif, un nouveau discours sur ce que peut être la société, un nouveau paradigme qui va réunir et solidifier les efforts conjoints de différents types de personnes pour un monde alternatif. je ne sais pas encore. D'accord, d'accord. Je ne sais pas. Donc on est encore dans un état immature de notre humanité qui fait que ça ne va pas être par la raison, par la logique qu'on va prendre des décisions, mais par un événement émotionnel fort et ou par une pression populaire plus il y aura de conscience en réalité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'exemple du robot qui va vers les chickens. Comment on dit déjà ? Les poussins. Les poussins. Voilà. Quand il y a une densification de conscience, c'est-à-dire tout un tas de consciences qui disent il faut aller dans cette direction, eh bien ça influence, mais il faut quand même une masse de conscience. Oui, oui. D'accord, ok. Oui, mais ça rassure les hommes politiques, c'est le peuple rassuré et les demandeurs. Oui, oui. Parce que c'est comme le marché, le marché, tu as une sorte d'enfant immature qui s'affole vite. Oui. Dès qu'il y a un truc, le marché s'affole. Exact. Les hommes politiques sont un peu comme ça et ça faut vite quand même, je trouve. D'accord. Il faut les rassurer. Non, non, ne vous inquiétez pas si vous autorisez le psychédélique. Tout se passera bien pour vous. Le public a été préparé. Les recherches ont été mises au point. Vous partez sur des terrains connus, ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous mettre aux pylories. Votre élection prochaine n'est pas. Compromise. Voilà. D'accord. Il n'y a pas des membres de votre groupe qui vont profiter que vous avez fait un faux pas pour vous faire tomber et puis prendre l'écarcule sur vous parce que c'est mieux, c'est ce qu'on dit pour éviter de regretter. Donc, oui, bien sûr, c'est un travail. Super. Merci beaucoup pour cette discussion. Je voulais introduire un autre de mes dadas, enfin de mes dadas, en tout cas des sujets qui me semblent importants. Ah oui, des histoires du reste. Exactement. Mais je pense que la discussion ici, déjà, on en a un peu plus d'une heure, elle a été très dense. Donc, peut-être qu'on peut parler de ce sujet une autre fois parce que là aussi, je pense qu'il y a des choses... Oui, moi, je peux dire deux mots là-dessus. Je peux dire deux mots là-dessus. Vas-y, allez-y. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. D'accord. Je ne suis jamais vraiment intéressé. Non pas parce que je n'y crois pas ou que je pense que ce n'est pas utile, mais c'est déjà tellement compliqué de jongler avec toutes les données déjà juste terrestres de la vie humaine, de ses difficultés, etc., que s'il faut rajouter les extraterrestres, moi, ça me dépasse. Mais je pense qu'il n'y a pas de réseau qu'il n'y en ait pas puisqu'il y a des exoplanètes, des milliards de milliards de planètes comme la nôtre, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas une qui, même peut-être en avance, qui est un peuple qui ait des milliers d'avances sur nous. Imagine, nous, si on avait 3 000 ans de plus, déjà là, on en serait au niveau progrès scientifique. Quand on voit en disant ce qui s'est passé, en 3 000 ans, on aurait dû maîtriser des tas de techniques et savoir-faire. Enfin bref, si on n'est pas mort, si on ne s'est pas auto-saborder d'abord. Mais bref, donc il y a sûrement des peuples plus anciens que nous qui ont maîtrisé les techniques leur permettant de voyager dans l'espace et qui cherchent peut-être à nous contacter, au contraire, à ne pas nous contacter parce qu'ils voient bien qu'on est encore un peu jeunes et qu'on ne créerait que des ennuis, donc on a un peu des psychopathes pour eux. Que de toute façon, il y a beaucoup d'expériences psychiques avec l'ayahuasca dans lequel les chamanes ont dessiné des soucoupes volantes qui viennent du ciel où on parle d'extraterrestres qui font des expériences sur eux, de même avec la DMT qui est contenue dans l'ayahuasca aussi mais qui peut se consommer pur. Il y a des extraterrestres qui t'enlèvent et qui te font des opérations puis même des stigmes dans le corps, etc. Il y a le fameux psychiatre Mac, John Mac, avec ce qu'ils appellent les... Comment ça s'appelle ? Abductés. Les enlèvements, les abductions, les abductions, voilà. Les gens qui, pendant la nuit, se retrouvent dans un vaisseau, pareil, on fait des expériences sur eux, pareil, le matin, ils ont des traces étranges, etc. Enfin bref, il y a tout ça qui prend sens, qui prend cohérence. Donc moi, ça ne m'étrônera absolument pas. Peut-être même que certains humains qui sont là d'entre nous sont des extraterrestres déguisés consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, ou qu'on choisit dans l'entre-deux-vies, parce qu'il y a aussi dans l'entre-deux-vies dans d'autres mondes, dans l'entre-deux-vies de venir s'incarner sur Terre pour donner un coup de main. Pourquoi pas ? Et bon, les pauvres, je vais leur donner un peu d'idées neuves. Mais tout est possible. Tout est possible. En fait, et puis même, il y a certaines choses quand même qui vont dans le sens qu'il y a effectivement des extraterrestres. Par exemple, John Lilly, qui utilisait beaucoup la kétamine, lui, de manière extensive, il se mettait dans des caissons d'isolation s'ocorielle en perfusion. Donc c'est un truc gigantesque qu'il faisait. Il percevait des agences de surveillance de la Terre, des agences extraterrestres de surveillance de la Terre pendant ses voyages. Il y a un certain nombre de choses qui vont dans le sens que oui, on n'est pas les seuls et oui, il y a déjà des interactions qui se font mais on n'en est pas forcément confiants. Plus tous les histoires de pilotes d'avion ou américains ou autres qui ont vu lors de leurs voyages avec leurs jets, enfin, ils vont de combat et tout, des trucs incroyables qui ont ces secrets défenses qui sont en train d'être déclassifiés. Donc bien sûr. Après, alors là, si tu me demandes du coup, qu'est-ce qu'on doit en tenir compte dans la vie politique ? Je ne sais rien, je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, à notre niveau, on ne peut pas trop savoir. Mais voilà, il y a Bonvin qui écrit pas mal là-dessus, je crois. Ça ? Bonvin, Fabrice Bonvin, B-O-N-V-I-N. Je regarderai. C'est un suisse, Fabrice Bonvin. J'ai aussi un morceau, je crois, je suis intéressé un peu à ça. OK. Il y a le remis à l'autorier, mais même Philippe Gibran, je pense. Mais moi, si tu veux, je te dis, si je ne suis pas plus attaché de ça, c'est que c'est déjà tellement vaste des autres domaines de connaissances parce que je ne serais pas pas à ce que je dis. Oui, c'est un autre très vaste sujet. Et puis, je pense qu'il y a des gens comme ça qui vont picorer à droite à gauche, et c'est peut-être mon cas. Et puis, il y a des gens qui doivent se concentrer vers tel domaine ou plusieurs domaines, mais quelques domaines pour y aller vraiment en profondeur. Donc, c'est tout à fait possible. En tout cas, mais sans avoir réfléchi, vous êtes quand même ouverts à l'idée qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Il y a beaucoup plus de chances, je parle au niveau de la logique, juste de la logique et du raisonnement. Après, je ne parle pas des autres choses, d'intuition, des découvertes. Je veux dire non, c'est plus logique qu'il y a quelque chose qu'il n'y a rien. C'est assez évident. Maintenant, même les cosmologues, les astronomes le disent. Il est plus logique que l'univers, il y a d'autres planètes comme la Terre voire plus avancées que l'inverse. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de science. Oui, voilà, de logique, tout à fait. Mais notre avancement est laborieux. On fait deux pas en avant et un pas en arrière, mais malgré tout, on avance, même si on voudrait que ça soit beaucoup plus rapide et voilà. OK, merci beaucoup Olivier pour votre temps et pour cette discussion. Merci beaucoup pour m'avoir demandé de parler. J'espère que ça sera utile et que quelques auditeurs y trouveront leur compte. Oui, je pense, je pense. Et puis, j'ai hâte de voir les prochaines émissions que vous allez faire avec Stéphan et puis l'apparition de votre livre. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.